Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez la construction complète de ce pastel ci-dessus que j'appelle Vogue la nature. Si vous avez apprécié à la fin de cette vidéo, je vous invite à cliquer, à vous abonner et à commenter. Là, j'ai commencé déjà le dessin, dans une certaine mesure, je n'ai pas voulu mettre tout le détail, j'ai simplement positionné un sujet qui est donc un bateau au premier plan, et puis un champ, etc. Avant toute chose, lorsqu'on a fait le dessin et placé deux ou trois ingrédients de ce dessin, il est important de marquer une zone qui est particulièrement forte, comme c'est le cas de ce ciel, à partir de laquelle cette zone va permettre de mieux comprendre les autres zones. Dans cette première étape, vous avez vu, donc, je positionne les grandes masses, et je vais beaucoup travailler au crayon pastel. Même si vous avez vu au démarrage la réalisation de ce ciel avec des bâtonnets très tendres. Ces bâtonnets très tendres sont des sonneliers, me semble-t-il. Parce qu'au bout d'un certain temps, comme vous le savez, les bâtonnets finissent par perdre leur marque, on n'a plus que des morceaux de couleurs. Alors là, donc, j'avance doucement le vert, qui va être le vert de l'herbe, avec des couleurs assez douces. Si je voulais les forcer, ce sera mieux dans un deuxième temps, c'est extrêmement important. Un petit coup d'estompage, et voilà, donc, je commence à dessiner. C'est-à-dire qu'on met d'abord les grandes masses de couleurs, le ciel, les lointains un peu blottés et l'herbe. Et quand ce canevas est à peu près à sa place, eh bien, je pense qu'il est bon de travailler le dessin. Et donc, le dessin, il faut toujours faire l'ingrédient principal. Ne faites jamais, par exemple, les bateaux au fond, des choses comme ça. Faites avant toute chose l'élément principal, parce que c'est lui qui va jouer le rôle de la locomotive du tableau. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir ce que j'appelle un tableau mosaïque, avec plein d'éléments confus qui sont juxtaposés. Vous avez vu, donc, à droite, il y a la boîte, le petit couvercle dans lequel je mets l'ensemble des passettes qui vont me servir. Je vous renvoie à de nombreuses autres vidéos que j'ai faites, et donc, regardez bien, toujours, j'indique les couleurs qui vont être utilisées. Là, bien sûr, ce sont des verts, des gris, la pierre noire, mais il y a aussi, bien sûr, du bleu, etc. Mais, par contre, je limite cette gamme. Je ne mets pas toutes les couleurs. Il faut absolument les séparer pour éviter de taper dans la boîte de bonbons et puis se retrouver avec une sorte de patchwork incohérent. Voilà, le dessin redessiné. Et là, j'utilise la pierre noire qui permet, bien sûr, qui est un peu plus dure que le pastel et qui permet donc de dessiner correctement sur le pastel. Alors, je rappelle que c'est un papier pastelmat. Alors, on me demande pourquoi je parle souvent du pastelmat. Parce que je trouve que c'est de loin celui qui, en tout cas, qui me convient le mieux. Je sais qu'il y a d'autres manières de faire du pastel. Il y a du pastel léger, un peu aquarellé, comme on peut utiliser dans ce cas-là, qui donne un aspect un peu léger, comme le canson ou les papiers lisses. Mais comme j'aime peindre le pastel comme la peinture à l'huile, eh bien, des fois même, certaines personnes confondent mes pastels avec de la peinture à l'huile. Pour cette raison, j'utilise le pastelmat qui retient considérablement la poudre du pastel et qui permet de faire des profondeurs dans les tons, des contrastes très forts, etc. Voilà. Donc, je le conseille, surtout pour les débutants, parce qu'il est facile d'usage et qu'en plus, il permet de superposer les couleurs. Et si vous avez fait une erreur, un coup de pinceau dans ma poêle de porc, vous allez retirer la poudre et le résultat sera bien. Voilà pourquoi j'aime le... Je l'utilise, en fait. Vous voyez, tous mes pastels sont faits sur ce papier-là. Mais j'en utilise d'autres, mais pour des raisons pédagogiques, je ne veux pas multiplier les facteurs qui rendraient les choses compliquées. Alors que c'est un bon support. Alors là, vous voyez, j'ai mis les verts, mais maintenant, j'utilise du beige. Alors, on peut très bien mettre du beige sur du vert sans détruire le vert, mais simplement légèrement le nuancer. Et ces nombreux petits traits légers jouent un rôle presque de glacis, finalement, par une espèce de trame. Là, je redessine, je redonne donc de la chaleur dans les couleurs de l'arbre, qui est un peu une sorte de bateau d'automne. Et ça permet de faire vivre, de donner une unité. C'est-à-dire que vous avez remarqué, j'ai utilisé cet orangé un peu partout, enfin, cet ocre un petit peu partout, sur le bateau, à l'extérieur, ce qui crée un lien coloré entre toutes les différentes couleurs. Alors, pourquoi j'ai fait ce bateau ? Eh bien, je suis un grand amoureux de la nature. Et puis, j'ai entendu parler d'un tremblement de terre, etc. Donc, je me suis amusé à imaginer la terre comme un océan, avec l'herbe qui serait à la surface de l'océan. Et les arbres sont devenus des bateaux. C'est une idée toute simple. D'ailleurs, j'en parlerai dans d'autres vidéos, quand je traiterai de l'imaginaire, comment passer d'un imaginaire un peu flou à un travail concret sur le pastel lui-même. Alors, là, je suis en train de commencer à indiquer... J'ai ajouté une montgolfière, bien sûr, fait avec des arbres. Voilà. Et c'est ça, c'est un enchaînement de jeux, d'images un peu amusés. Voilà, ça me plaît beaucoup de faire ça. Et puis, c'est parce que c'est mon bon plaisir. Voilà. C'est très important, parce que ça paraît complètement délirant, des bateaux, arbres, des... Mais qu'est-ce que vous risquez, après tout ? Amusez-vous, faites des choses comme ça. Vous risquez qu'une chose, c'est que ce ne soit pas terrible. Voilà. Et bien, dans ce cas, vous en faites un autre. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous allez trouver aussi une voie imaginaire qui vous sera propre. très, très important. Alors là, je continue. Alors, c'est important, le détail. Vous voyez, là, je commence à aborder la phase beaucoup plus minutieuse, détail, etc. C'est évident. Alors là, le crayon permet de, en même temps, de nuancer des tons, de rajouter des petits détails, mais pas trop. Vous voyez, par exemple, là, je suis dans les lointains. Il ne faudrait surtout pas que je mette trop de détails. Et c'est toujours pareil. Le problème de la peinture, c'est le rapport entre le trop et le pas assez. Si on met trop de détails, ça va ramener le dernier plan vers le premier plan et ça gâchera la profondeur du tableau. Si vous mettez un truc flou au loin, bon, ça ne provoquera pas d'impact mystérieux, on va dire. Parce que même si c'est un cachet, si c'est dans le brouillard, si c'est dans le lointain, il faut qu'on pressente la justesse des éléments qui sont dessinés. Voilà ce qui me semble très important. Voilà mes bateaux, j'avance. Alors, il faut savoir, je répète, en mettre plutôt moins que trop. Il faut faire très attention quand on fait les finitions. On a des fois tendance à rajouter, rajouter, rajouter. Et il faut savoir s'arrêter. Et surtout, hiérarchiser les finitions. On ne peut pas se permettre d'en mettre partout. Sinon, il y a une espèce d'engorgement qui enlève la poésie. Parce que si on est attiré par les objets qui sont sur le tableau, c'est le vide qui fait que notre esprit de spectateur se promène. Ou de réalisateur, bien sûr. Là, précision, ajout. Et vous voyez, circulation dans le tableau. Je ne me limite pas à un endroit. Vous voyez, même si c'est un noir, là, j'utilise de la pierre noire, eh bien, ça ne pose pas de problème, dans la mesure où j'en mets très, très peu. Très, très peu. Voilà le tableau qui est quasiment en phase terminale. Vous voyez, un tout petit réglage, quelques petits traits. Hop, ça règle une valeur qui était un peu trop légère. Voilà. La signature, et c'est terminé. Voilà. Donc, la petite photo, c'est amusant toujours. Très important. Voilà le tableau. Fini. Eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, le pouce bleu, etc. Ça m'aidera beaucoup pour mon référencement. Et puis, vous pouvez regarder en dessous. Il y a accès à des formations si ça vous intéresse. Voilà. À bientôt. Bonne pratique pour les peintres. Sous-titrage Société Radio-Canada ...